Ils ont été mis au banc de la société. Je peux vous poser une question un peu indistante ? Est-ce que vous avez la foi ? Comment ? Qui, moi ? Moi, je suis athée, donc je n'ai pas de soucis avec cela. Moi, j'examine ça comme un problème scientifique. On est face à un phénomène social. Et vous êtes, comment dire, parmi les Algériens aujourd'hui. Oui. Vous pensez qu'il y a des gens dans la population qui sont athées ou ça n'existe pas ? Vous êtes un cas tout à fait singulier ou lorsque vous naissez en Algérie, vous avez la foi ? On ne peut pas dire en Algérie qu'on est athée. On est exclu. C'est de l'apostasie. Moi, quand je dis athée, c'est quand même différent de dire je suis apostat. Moi, je n'ai jamais été musulman. Donc, dans ma famille, on n'était pas. Donc, je suis athée. Mais si j'avais été musulman, je dirais que je suis apostat. Et l'apostasie, c'est la condition de la mort. Donc, les gens ne s'expriment pas. Dans les pays musulmans, on ne s'exprime pas. On est sur la doxa. Dans l'espace public, on est sur la doxa. C'est-à-dire, maintenant, à l'intérieur, chez soi, on fait ce qu'on veut. Et là, c'est pareil. Il y a une communautarisation. Donc, les gens sont entre eux et ils ne discutent pas de ces choses-là. Et à l'extérieur, c'est discuter avec qui ? Avec les Français, apparemment, eux-mêmes s'intéressent... Mais eux, ils sont Français. Vous dites qu'ils vont discuter avec les Français. Mais ils sont Français. Oui, bien sûr qu'ils sont Français. Mais ils sont aussi musulmans. Mais vous pensez qu'on est plus musulmans, par exemple, que Français ? C'est votre avis, bien sûr. C'est une question que je pose. Vous pensez, par exemple, qu'un jeune qui naît ici, il se sent plus musulman qu'il n'est français, au fond ? Il y a tous les degrés. Il y en a qui se sentent vraiment 100% français. Plus du tout... Moi, je connais des Algériens qui me disent « Mais je n'ai plus rien à voir avec l'Algérie. Le monde musulman, c'est fini. Je ne veux plus... » Et puis, on a tous les degrés possibles. Mais il y a la fameuse déclaration qu'on a écoutée 50 fois de Hassan II, qui parle à Anne Sainte-Claire, qui dit « Vous n'en ferez jamais de bons Français. Vous n'en ferez jamais de bons Français, etc. » Moi, j'y crois. Vous êtes sur cette ligne-là ? Je crois que c'est vraiment très, très difficile de... Mais c'est terrible, en fait. C'est terrible. Alors, d'abord, pardonnez-moi encore, le raisonnement par l'exemple contredit ce que vous dites. Oui, par l'exemple. Le vote ? Mais non, moi, je connais plein de gens qui contredit ce qu'a dit Hassan II. J'en connais personnellement des gens. On en connaît tous. Ben oui. Mais lui... C'est le nombre, monsieur. Alors, vous vous regardez ponctuellement. Hassan II voit sur le temps, sur la masse globale. Est-ce que tous les Marocains, aujourd'hui, en France, sont intégrés ? Par rapport à... De moins en moins, j'ai l'impression. Mais alors, c'est quoi la conclusion ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans 50 ans, monsieur Sandsal ? Ça évolue, ça change tout le monde. Mais dans 50 ans, qu'est-ce qui se passe ? Dans 50 ans, qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon avis, c'est que l'islamisation aura, à ce point, gagné, qu'elle pèsera sur les fondamentaux français. Il faudra repenser la République. Il faudra repenser le droit. Il faudra repenser beaucoup de choses. Pour tenir compte. Parce que si vous voulez l'intégration, il faut faire des concessions. Ce sera un pays arabe comme les autres. – Exactement. Oui, absolument. – Un pays arabe, mais un pays multilatural. – Des gens qui combattent, comme moi, enfin, qui essayent de combattre l'islamisation. Mais comment on combat l'islamisation ? Par la démocratie. Mais la démocratie elle-même n'est plus crédible, tellement on se dit que c'est la démocratie des riches, des puissants. Il faut un instrument pour lutter contre cela. Contre l'islamisme, on a les instruments. C'est les services de sécurité, les universités, qui étudient, c'est Florence Bergo, machin, qui font des livres, etc. Ça fonctionne. L'islam, on ne sait pas du tout comment faire. C'est une religion, c'est une foi, c'est invisible. Mais l'islamisation, c'est quelque chose de concret. Derrière laquelle il y a des programmes, il y a de l'argent. Quand le Qatar dit je mets 5 milliards de dollars dans les banlieues, qu'est-ce que vous croyez que ce n'est pas nos beaux yeux ? C'est parce qu'il sert à un projet. Il faut aider les musulmans de France à se prendre en charge d'abord en tant que musulmans. Ensuite, éventuellement, par rapport à leur pays d'origine, en tant que marocains, algériens et tout ça, ils sont contre. Et puis au bout, effectivement, peut-être, avec une certaine France. Une France de gauche qui accepte, qui fait des concessions tous les matins, avec laquelle on peut composer... Cinq fois par jour. Cinq fois par jour, bien sûr, évidemment. Donc, c'est ça la difficulté. Non, il faut regarder l'islamisation. C'est un processus très construit. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'amicale algérien qui a fonctionné pendant 20 ans. Et le jour où le régime a basculé, parce que ça, c'était le FLN, etc., s'était construit sur le système de l'international socialiste. On a des réseaux partout, les partis communistes, les cellules, les syndicats. On contrôle l'ennemi de l'intérieur de cette façon-là. Et là, donc, ils ont bâti un système. Et quand on la bascule, en 1988, on est passé à la naissance du fils, toutes les amicales, des milliers, des milliers de bureaucrates, super bien, ont basculé sur le fils, mais à une vitesse.